bonjour à tous heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais réaliser des gélules immunité un petit coup de boost un coup de tonus ça fait pas de mal je tiens à faire des quand même des mises en garde parce que vous faire vraiment très attention on fait pas ça comme on le souhaite on n'ajoute pas les huiles essentielles qu'on souhaite comme ça certaines huiles essentielles peuvent se consommer d'autres ne peuvent pas il faut vraiment faire très attention lire beaucoup des vrais livres ou des vrais articles mais vraiment prendre conseil dans ces cas là auprès d'un aromathérapeute je vais y arriver ou d'un pharmacien compétent ou directement poser les questions sur aromazone même si des fois répondre un petit peu plus longtemps vaut mieux attendre mais vaut mieux faire très très attention que de se déclarer des choses qui peuvent vraiment être irrémédiables les enfants en bas âge et les mamans enceintes c'est proscrit pour vous c'est proscrit aussi pour les personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles moi pour moi c'est pas du tout une découverte huile de nigel en capsule parce que je la consomme très régulièrement en faisant bien entendu des pauses mais là aujourd'hui je vais ajouter une huile essentielle ça va faire un coup de boost mais en même temps ça va faire aussi un côté minceur parce que l'huile essentielle de citron donc qui est ici donc aussi tant qu'à faire prendre bio c'est quand même beaucoup mieux l'huile de citron est réputée aussi pour la minceur on peut aussi mettre une petite goutte je crois que c'est après le repas après chaque repas sur un comprimé neutre et ça aide à la minceur donc voilà donc je vais faire 45 gélules donc je me suis baseuse sur le site d'aromazone attention fait pas comme je vous ai dit n'importe quoi donc moi j'ai les gélules en taille 0 je vais en utiliser 45 aujourd'hui donc pour les quantités d'huile essentielle et d'huile végétale donc l'huile essentielle donc je viens de vous montrer de citron je vais mettre 15 gouttes donc pour 45 gélules au total c'est pas beaucoup mais c'est très puissant et je vais utiliser l'huile de nigel que j'aime beaucoup pour ceux que ça intéresse j'ai déjà fait quand même pas mal de cure de nigel et je vous en parle directement dans ma vidéo que je vous mettrai en barre d'infos ou sûrement sur l'article d'ailleurs donc huile de nigel apporte énormément de choses ça met vraiment un coup de boost à l'immunité je vais y arriver mais pas que ça soigne quand même pas mal de choses les verrues par exemple ça m'a vraiment ça m'a délogé et ça m'a fait complètement fait partir mes verrues je vais y arriver aujourd'hui les hémorroïdes etc pour les personnes qui ont des problèmes de boutons d'acné compagnie cette huile est vraiment superbe donc je vous la recommande à 200% c'est une huile qui a une infime partie d'huile essentielle à l'intérieur donc là faire attention on la donne pas aux enfants en bas âge aussi donc pour les ados qui ont des boutons sur le visage on peut en appliquer en crème ça c'est pas problématique mais là c'est en interne donc faire très attention donc comme vous pouvez le voir on va juste intégrer de l'huile essentielle de citron et de l'huile végétale de nigel c'est très simple donc l'huile de nigel je ne vous ai pas dit combien donc 30 ml soit 32,96 g donc qui sont ici je vais incorporer tout de suite donc les 15 gouttes d'huile essentielle donc mettre des gants bien sûr parce qu'on va manier les capsules et c'est quand même beaucoup plus hygiénique donc 15 gouttes d'huile essentielle de citron voilà et donc là on va mélanger jusqu'à là c'est très facile je sais pas au niveau de la mise en oeuvre ce que ça va donner donc c'est à dire l'incorporation de cette huile dans les gélules j'ai lu quelques commentaires sur aromazone qui stipulait que c'était très compliqué et que c'était bien dommage qu'il n'y avait pas comme une sorte de de socle pour les tenir donc voilà vous voyez que c'est très très simple si vous ne voulez pas mettre d'huile essentielle vous pouvez mettre seulement l'huile végétale de nigel moi je l'ai comme je vous dis souvent je la consomme très régulièrement et je ferai même un petit comparatif des prix après je pense que j'en parlerai dans le bilan ça d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est toujours plus cher en les achetant toutes préfaites donc voilà le mélange est fait maintenant je vais m'éclater je pense avec la mise en oeuvre donc c'est à dire mettre l'huile dans les gélules j'essaie vraiment de le mettre dans un bon axe pour que vous puissiez voir mais c'est vrai que c'est pas très évident donc je vais y aller donc je vais prendre une de ma pipette je pense que je vais galérer je sais pas pourquoi mais je pense que je vais galérer alors il faut le mettre à rabeur je crois qu'en fait à rabeur on doit mettre 20 gouttes mais moi je vais pas mettre à rabeur parce que j'ai un petit peu peur pour la première mais c'est même très très simple donc il disait sur le site d'aromazone qu'on pouvait ça pouvait couler donc à voir je vais bien les fermer donc je vais mettre en accéléré bien sûr parce que je crois que sinon demain on y est encore donc là pour la deuxième ça s'est bien passé je l'ai mis à rabeur par contre on entend bien un petit clips quand on l'a quand on la ferme donc bah c'est parti pour toutes les capsules ça m'a pris un petit peu de temps mais sérieux je pense que ça vaut vraiment le détour donc voilà ce que ça donne alors il n'a pas 45 mais 57 parce que je pense que je n'ai pas tous bien rempli à rabeur quand j'ai pris la bonne densité etc donc là il ya 57 gélules je suis vraiment très contente ça vaut vraiment le détour je pense et même au niveau prix je vais regarder ça donc de 4 maximum par jour si vous commencez que vous n'avez jamais utilisé l'huile de nigel en interne faites un matin et un midi ou un matin ou un soir à romazon 10 de le matin de midi moi personnellement je préfère espacer et faire de le matin et de le soir après c'est vous qui voyez mais si vous n'avez jamais utilisé donc l'huile de nigel en interne je vous conseille vivement d'en tester une par jour deux par jour au début façon je vous mettrai comme je vous disais le lien de ma vidéo dans mon article donc voilà ce que ça donne je suis très très satisfaite en plus je n'ai mis aucune goutte oui à part celle ci je sais pas si vous la voyez mais elle est minime mais je me suis pas du tout trempé les gants avec l'huile donc j'ai rien perdu je suis très contente je suis même très épaté de moi de ne pas en avoir mis partout sur les gants donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi si vous aussi vous avez déjà réalisé ce type de préparation avec des gélules vides je pense que c'est une très très bonne découverte la taille 00 parce qu'il existe la taille 0 donc celle ci et il existe la taille 00 donc le pot vert ils sont beaucoup plus grosses donc à voir ce qu'on pourrait faire avec perso j'en ai pas à la maison mais je plus plus m'y pencher parce que je pense que oui bon normalement je dois pas refaire de commande avant lui mars mais je pense qu'après le 8 mars j'achèterai plus de compléments comme ça en tout cas des gélules vides pour pouvoir faire plus de compléments à la maison on pouvait bien entendu mettre d'autres choses d'autres ingrédients d'autres huiles végétales à l'intérieur mais je me suis contenté déjà à ça parce que l'huile de nigel est juste magnifique c'est une huile prestigieuse et prodigieuse à mes yeux je trouve et elle fait énormément énormément de bien autant en interne qu'en externe donc voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo je vais y arriver bye